Comment investir dans l'immobilier en Belgique ? On en parle juste après le junior. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Elodie de Bruxelles, de Belgique, qui est coach en investissement immobilier et qui va nous parler des spécificités du marché belge et qui va nous montrer comment investir en Belgique, que ce soit pour des personnes qui habitent en Belgique, mais aussi pour des personnes hors de Belgique. Bonjour, Elodie. Bonjour, Eric. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Très bien aussi, merci. Un grand merci de me recevoir sur ta chaîne. On va vraiment donner beaucoup de contenu par rapport à la Belgique parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la France, mais on en parle un petit peu moins au niveau de la Belgique et donc vous allez connaître pas mal de spécificités à ces sujets. Je me réjouis de connaître les détails de la Belgique. Alors, est-ce qu'en quelques mots, tu peux te présenter dans un premier temps, dire est-ce que tu es investisseuse et comment tu aides les personnes en Belgique ? Tout à fait. Alors, comme tu l'as dit, je suis coach en immobilier. Donc, j'aide vraiment les personnes à investir dans de l'immobilier rentable en Belgique. Pourquoi est-ce que j'insiste sur rentable ? Tout simplement parce qu'ici, les personnes qui te suivent sont majoritairement françaises. Quand on commence à investir en Belgique, maintenant, ça tend à changer. Mais en tout cas, au début, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui exposaient des techniques, qui aidaient les autres, qui montraient le résultat. Et donc, on avait un petit peu l'impression qu'en France, ça avait l'air si simple d'être rentable comme ça, de se faire financer, d'acheter X immeubles en un pour l'abstant et autres. Et on se demandait si en Belgique, c'était possible ou pas. Et la réponse, c'est que oui, c'est tout à fait possible parce qu'effectivement, j'investis moi-même et je suis sur des opérations qui sont très rentables aussi. Et donc, moi, mon but en tant que professionnel, c'est vraiment d'aider les personnes, soit de A à Z sur un accompagnement total, soit sur des questions particulières au travers d'événements physiques, de coaching individuel, de groupes ou même de formation en ligne à faire de même. D'accord. Déjà, c'est très bien que toi-même, tu investisses puisque dans ce cas, tu connais le terrain, tu connais le sujet. Ça fait maintenant combien de temps à peu près que tu investis, que tu achètes des appartements ? Alors, ça fait plusieurs années que je suis dans l'investissement immobilier. À la base, je n'y connaissais absolument rien. Donc, j'étais vraiment une total néophyte. Je n'étais pas eu tout dans ce domaine. Mais à force, voilà, de passer à l'action, de se former des mois. Voilà. Tu étais dans quel domaine avant du coup ? Alors, j'étais dans la communication et l'événementiel. Donc, j'organisais principalement des grands festivals de musique. Donc, vraiment rien à voir. Et puis, à un moment, on s'est posé avec une situation stable la question de savoir est-ce qu'on achète la fameuse résidence principale ou pas ? Et donc, c'est cette question qui m'a fait commencer à rechercher les informations sur Internet. Sauf que comme je le disais, il n'y avait rien au moment où j'ai commencé. Mais c'était vraiment le vide. Il n'y avait absolument aucune information. Donc, j'ai été jusqu'en France pour me former. Et en fait, je pensais me retrouver dans un événement où je vais apprendre des informations pour ma résidence principale. Sauf qu'en fait, je n'ai pas du tout appris des informations là-dessus. Mais on m'a parlé de colocation, de location courte durée, d'immeuble de rapport, de division. Et là, j'ai comme si j'avais vu le Graal. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et donc, là, je me suis formée massivement. Et puis, j'ai commencé après à investir dans l'immobilier. J'ai commencé par ma résidence principale. Mais je l'ai optimisée avec les principes de l'investissement. Donc, un bien décoté, dans son jus, forte négociation, plus-value. On fait tout de A à Z. Et j'optimise ma résidence en le louant également en colocation avec les personnes qui vivent sous mon toit. Et donc, au final, ce passif à la base est devenu un actif qui m'a permis après de pouvoir continuer d'enchaîner les autres opérations. C'est vrai que la première opération, elle a son importance, notamment aussi pour les partenaires bancaires. Donc, là, sur cette première opération, tu t'es fait la main. Tu as touché aux différents corps de métier de l'investissement immobilier. Et du coup, par la suite, je pense que ça t'a donné goût et ça t'a donné envie de continuer et puis de faire des projets d'investissement, du coup. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de ton dernier projet d'investissement ? Quel type de projet est-ce que c'est ? Quel type de… Est-ce que c'est un appartement ? Est-ce que tu peux nous donner quelques détails ? Oui, bien sûr. Donc, mon dernier projet qui va ici être mis en location d'ici quelques semaines, on termine la fin des travaux au niveau des finitions, c'est une maison unifamiliale qui est située dans la province de Liège. Donc, c'est plus au sud du pays. Et c'est une colocation qui va être destinée aux jeunes actifs et aux étudiants. Colocation, quatre personnes, mode d'exploitation qui est très, très rentable également. Beaucoup de demandes dans la zone de Liège, mais on a également ailleurs, dans d'autres villes. Pourquoi j'ai choisi les maisons ? Tout simplement parce que les maisons, c'est comme un petit immeuble de rapport, en fait. Et donc, ça permet aussi d'être pleinement responsable de son bien et aussi d'avoir ce qu'on appelle un bien tout-terrain. Et je recommande toujours aux personnes que j'accompagne d'investir dans ce type de bien. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, comme pour l'instant, on voit que la colocation monte en flèche, il y aura un moment où il y aura plus d'offres que de demandes. À ce moment-là, les prix vont baisser. Et donc, nous, comme on veut être rentable sur la durée, on se crée un véritable business, un véritable empire au niveau de l'immobilier, on doit anticiper, du coup, ce marché qui fluctue. Et le fait d'avoir un bien tout-terrain, donc cette maison, te permet à un moment, soit de retomber en location courte durée ou en location meublée, en location classique, à une famille, ou si tu veux à un moment avoir quelque chose de plus passif ou autre. Donc, ça, c'est ma stratégie. C'est celle que je duplique, qui me permet, du coup, d'avoir une très belle rentabilité. On est sur une rentabilité estimée de 13% sur le projet. Très bien. Donc, on est bien. On est très bien. C'est une grande maison. Comme je le disais, 4 chambres, et c'est important de le souligner parce que la maison pourrait accueillir plus de monde. Mais en Belgique, tu as un régime particulier au niveau des baux qui fait que si tu loues avec un bail de colocation, tu peux aller jusqu'à 4 personnes, mais tu ne dois pas avoir de permis au niveau de l'urbanisme, de permis au niveau de la location, pas de normes d'incendie spécifiques. Donc, pour toi, c'est vraiment une facilité administrative et aussi au niveau des coûts, d'où l'importance de faire ça là-dessus. Sinon, tu tombes sur ce qu'on appelle un régime de cote étudiant où là, on recommence avec tout ce que je viens de te dire, permis d'urbanisme, permis de location pendant 5 ans, des règles strictes au niveau de l'incendie, avec des toits de fumée, RGF, vraiment très complexe. Donc, c'est une facilité, en tout cas, de partir sur ce type de projet. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que là, il y a un régime particulier dans le cas des colocations, c'est ça, en Belgique, qui fait qu'il y a des facilités pour la mise en location et pour l'exploitation du bien, c'est ça ? Tout à fait, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu veux louer un habitat collectif, donc que ce soit 2, 3, 4 personnes, tu as plusieurs possibilités. Toi, tu fais ce qu'on appelle une colocation, mais avec des baux individuels. Et donc là, tu passes d'office sous ce régime à nouveau, permis de location, permis d'urbanisme, menant d'entendis et tout ça. Donc, ce n'est pas l'idéal. Tu as donc la colocation avec un bail commun où là, en fait, tu as un montant global de loyer et des charges que tu veux, puis ça se dispatche entre la personne. Tu as aussi un pacte de colocation qui régit tout ça. Là, les personnes sont solidaires entre elles, c'est-à-dire que c'est impératif dans la loi. Même si tu mets quelque chose d'autre dans ton contrat de bail, eh bien, cette clause est nulle puisque les personnes sont tenues solidairement au niveau du paiement, au niveau de l'état du logement, enfin, vraiment à tout ce qui s'ensuit. Et là, si tu ne loues pas à plus de 4 personnes, eh bien, tu as l'avantage de pouvoir ne pas avoir toute cette démarche administrative et qui te prend de l'argent et tout à faire. Ou alors, tu as une autre possibilité. Et là, on a ce qu'on appelle en Belgique des cotes. Des cotes, ça peut être comme une grande colocation, découpée. Et là, tu dois avoir, par exemple, un point d'eau dans chaque chambre. Tu dois avoir également tout ce qu'on a vu au niveau de l'administratif et autres. Et donc, quand on commence à se lancer dans l'immobilier, ça fait beaucoup de choses, surtout si tu prends un bien qui est décoté avec beaucoup de travaux et autres. Ça commence à faire peut-être un petit peu beaucoup. Donc, on peut le faire. Bien entendu, c'est toujours une gestion au niveau du risque. Comment est-ce qu'on a envie de faire des choses ? Mais ce régime, la colocation, c'est la seule exception qui existe à ce jour en Belgique pour louer de manière aussi simplifiée, en fait. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Bon à savoir, c'est une spécificité du marché. Alors, évidemment, je pense qu'il y a d'autres spécificités. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout connaître quelques différences par rapport au marché français. Notamment, moi, je pense qu'il y a deux sujets qui vont nous intéresser. Il y a le premier, c'est celui de la fiscalité qui est sans doute assez différente. Et on va parler peut-être dans un deuxième temps aussi du financement. Comment faire pour financer un projet en Belgique, notamment si on n'habite pas la Belgique, justement ? On l'abordera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des avantages, déjà, au niveau fiscal d'investir en Belgique ? Alors, en Belgique, il faut savoir que, contrairement à la France, la fiscalité est très simplifiée. Donc, c'est-à-dire que… C'est pas compliqué, c'est pas compliqué, ça. Exactement. Là, c'est vraiment très, très simplifié. En fait, et on va en parler dans la deuxième partie, en Belgique, la fiscalité est vraiment favorable aux investissements, mais c'est l'accès à la propriété, le financement qui est très compliqué. Donc, ta fiscalité, en fait, on va très vite faire le tour puisque ça se résume à plus ou moins deux choses. C'est que quand tu loues un bien, on ne va pas parler ici de la location professionnelle, mais vraiment un particulier, un autre particulier. Quand tu loues un bien comme ça, eh bien, en fait, tu as donc ce qu'on appelle chez nous le revenu cadastral qui est égal à la taxe foncière chez vous en France, indexé avec l'indice des prix, l'indice santé qui augmente chaque année, fois 40. Ça, c'est l'unique taxation que tu vas payer. Donc, tu peux générer 20 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros de loyer. Ça ne changera rien. C'est vraiment juste le montant que tu payes au niveau de ta taxe foncière, pour parler comme vous, indexé fois 40 que vous allez payer. Donc, ça, c'est si tu loues en nu. Pour nous, c'est beaucoup plus favorable de louer en nu, puisqu'à contraire de vous, la location meublée, elle est taxée. Elle est taxée. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans ton bail, si tu ne mets rien au niveau des quotités entre la partie immeuble et la partie immeuble, l'administration fiscale va considérer que 60 % de ton loyer, on ne parle pas déjà, j'en mets vraiment du loyer, est considéré ici comme pour l'immeuble, pour la partie habitation-bâtiment, et que 40 % est dédiée aux meubles. De cette partie, je te fais la version courte, tu es taxé, disons, à 15 % en fait de ce montant. Donc, si par exemple, tu as un loyer de 1 000 euros, soit tu as 600 euros pour ta partie immeuble et tu as 400 pour la partie immeuble, tu seras taxé à 15 % de ces 400. Donc, on pourrait se dire, du coup, c'est moins avantageux. En fait, ce qui est intéressant, et tu peux jouer là-dessus dans certaines limites, bien évidemment, c'est que tu peux définir toi-même les quotités dans ton bail. Il y a beaucoup de personnes qui trichent et qui font des logements meublés et qui ne déclarent pas. Maintenant, voilà, ça c'est à chacun de prendre ses responsabilités et de voir ce qu'ils ont envie de faire par rapport à ça. Donc, fiscalement, en Belgique, c'est plus intéressant de louer nu, si je comprends bien. Tout à fait. C'est intéressant à savoir. En France, c'est plutôt le contraire. Le meublé est plus intéressant, notamment le LMNP au réel. Donc là, c'est intéressant. Ça veut dire aussi que le travail de préparation n'est peut-être pas le même qu'en France, la préparation de l'appartement, l'ameublement. Aujourd'hui, par exemple, dans les appartements qui sont destinés à des jeunes actifs ou des étudiants, qu'est-ce que cherchent les locataires aujourd'hui spécifiquement dans les appartements ? Alors, je vais juste terminer de répondre à la question parce qu'il restait un petit bout qui était important. Je t'en prie. Donc, tu peux mettre toi dans ton bail et les quotités de manière raisonnable au niveau de la partie immeuble et la partie immeuble. Donc, tu peux réduire le montant de ton imposition. Bien évidemment, si tu ne mets que 5 % de meubles dans ta location, ça porte à confusion. Donc, il ne faut pas non plus jouer avec les limites comme ça. Si tu restes dans les 20-15 % minimum, ta taxation sera relativement faible. Et là, du coup, tu paieras beaucoup moins. Ce qui est important aussi de savoir et ça va répondre en partie à ce que tu me demandais ici, c'est qu'il faut aussi bien calculer en fonction des différents marchés. En Belgique, c'est compliqué aussi puisque c'est un peu comme en Suisse. On a différentes zones en fait. Donc, on a une zone qui est néerlandophone, on a une zone francophone, on a une zone bilingue, on a une zone allemande. Et donc, en fonction de ces zones, les réglementations et les marchés varient en fait. Donc, il faut aussi voir ce que chaque marché cherche. Par exemple, là, dans la location que je vais mettre en place à Liège, la colocation, c'est des personnes qui aiment bien avoir un logement plutôt haut de gamme, all inclusive, un petit peu comme ce que toi, tu prônes avec ton meublé étudiant à haute rentabilité. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans ce marché-là, c'est que même si tu es taxé au niveau de tes meubles, tu vas payer quand même beaucoup plus cher. Les gens vont payer plus cher au niveau de ton loyer. Donc, le jeu en vaut la chandelle parce que tu as un gap, un différentiel qui est quand même conséquent par rapport à ça. Il y a d'autres marchés où là, ça ne va à rien servir de mettre du meublé parce que les gens n'en auront pas trop envie, ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Et du coup, toi, tu vas payer plus et gagner moins. Donc, ça n'a pas d'importance. C'est très important comme analyse. Elle est aussi vraie en France. En France, c'est pareil aussi. Par exemple, les villes étudiantes, les gens vont plutôt chercher des meublés parce que ça les arrange. Ils n'ont pas besoin d'emmener leurs meubles. Mais dans ce cas, effectivement, on peut louer plus cher. Et même si la fiscalité en Belgique est là, comme tu dis, on va s'y retrouver. Mais il y a effectivement des zones où ce n'est absolument pas la peine de faire de meublés parce qu'on va avoir même du mal à les louer parce que les gens vont plutôt chercher des logements nus. Par exemple, les zones qui sont un peu plus rurales ou peut-être moins dans les villes à forte activité. Là, c'est carrément autrement. Et je pense que c'est très important d'avoir cette finesse d'analyse. Donc, tu fais bien de le souligner en tout cas. Tout à fait. Donc ici, globalement, tu vois dans les grandes villes dynamiques où tu as des universités, des centres en fait. En Belgique, pour en citer quelques-unes dans la partie francophone et bilingue, tu as Bruxelles forcément qui est la capitale. Tu as Monts, tu as Charleroi, tu as Liège, tu as Namur aussi, tu as des villes en Flandre type Louvain, en Vers également. Dans ces zones-là, les personnes, en tout cas, pour ce qui nous intéresse, nous, en termes d'étudiants, de jeunes actifs, les gens recherchent vraiment quelque chose où ils peuvent poser leur valise et ne plus rien avoir à faire. en sachant que le parc immobilier est très vieux et les locations sont très rudimentaires pour dire ça comme ça. Donc, dès que toi, tu mets de la valeur en plus, tu fournis un service en plus, forcément, tu crées un effet coup de cœur. Donc, les gens sont plus respectueux ou plus vite, plus chers, plus longtemps, publics de meilleure qualité. Le cercle vertueux. Exactement, tout à fait. Mais donc, après, ça va dépendre. Il y a des personnes qui se contentent vraiment du strict minimum où ils mettent juste un bureau, un lit, une garde-robe et ça s'arrête là où tu as des personnes comme moi où on est vraiment dans des prestations de services où je mets du Netflix où je prends les assurances où je m'occupe vraiment de tout où les personnes ont vraiment accès à tous les services, machinés à laver, sèches-linges, de sorte que cet effet coup de cœur et tout ce qui s'ensuit. Donc, je dirais que ça va vraiment dépendre du marché. Mais dans les gros marchés dynamiques, avec des étudiants et des jeunes actifs qui sont assez conséquents, ce type de location est assez recherché parce que même quand tu es jeune actif et que tu démarres dans la vie, tu n'as pas spécialement de budget pour acheter des meubles et tout ça. Et donc, les gens sont contents aussi d'avoir... C'est ça. Et puis, il y a la mobilité aussi professionnelle qui est plus grande aujourd'hui. Il y a le public aussi des étudiants internationaux qui viennent d'autres pays. Là, je pense que pour la Belgique, pour le coup, je pense que ça doit être beaucoup le cas. Oui, tout à fait. Et là, effectivement, ce type de bien, aujourd'hui, c'est la référence parce que dans les autres pays, notamment les pays anglo-saxons, c'est l'habitude de louer ce type de bien. Donc, je comprends tout à fait le positionnement là. Nous, on a beaucoup d'étudiants français. Donc, du coup, c'est vrai que c'est ce qu'ils cherchent. C'est très, très pratique. Tu trouves vite preneur, en tout cas, quand tu fais bien. Et donc là, tu as toi-même quelques biens de ce type-là ? Tout à fait. Moi, j'investis qu'en colocation, en fait. En colocation parce que je trouve que c'est un bon ratio au niveau de la rentabilité, du temps passé dedans et tout ce qui s'ensuit. Après, c'est parce qu'il y a aussi ce régime qui est favorable dont j'en parlais tout à l'heure avec ce bail jusqu'à quelques personnes. si ça devenait changé, ça risquerait de se compliquer. Donc là, il faudrait peut-être repenser la chose pour voir si le jeu en vaut la chandelle puisqu'on parle toujours de rentabilité global de l'investissement mais on oublie parfois de parler de la rentabilité des travaux à savoir est-ce qu'une chambre que tu vas créer ou que tu vas louer en plus, est-ce que ça va te rapporter une bonne rentabilité par rapport au montant que tu vas mettre pour régulariser avec l'urbanisme, énorme incendie et tout ça. Tout ça, c'est des calculs à prendre en compte et avoir vraiment par rapport à ses propres objectifs ce qu'on souhaite mais effectivement pour l'instant c'est un mode que j'aime beaucoup et je remarque en fait quasi toutes les personnes que j'accompagne en coaching individuel c'est des personnes qui font de la colocation en fait. Donc ça a vraiment le rang en poupe pour dire que c'est comme ça. Ok. Pour revenir sur le point purement fiscal en tout cas je pense qu'en règle générale la fiscalité en Belgique est moins forte que celle en France donc c'est déjà je pense que déjà en termes de retour enfin de résultat net il est plus intéressant en moyenne en Belgique que dans beaucoup de cas en France. Tout à fait. Au niveau de l'immobilier effectivement sauf quand tu fais des allocations professionnelles où là tu vas payer au pro rata de ce que tu gagnes c'est tout à fait exactement et au niveau de l'allocation courte durée c'est très complexe en Belgique parce que ça change tout le temps et je te dis au niveau des régions les normes et les taxations ne sont pas les mêmes mais globalement au niveau de la taxation par exemple tu prends l'exemple de Bruxelles c'est taxé au niveau de tes revenus professionnels donc là c'est tout de suite moins intéressant puisque la taxation est assez élevée aussi au niveau des revenus comme chez vous en fait et donc là tu fais aussi le ratio entre le temps passé la délégation les coûts et tout ça s'il te reste 100 euros à la fin du mois mais que tu as passé des heures et des heures à gérer ta location ça ne vaut pas la peine donc la colocation c'est pour ça qu'à mon sens avec les immeubles de rapport aussi c'est une stratégie qui est très montable et qui au niveau de la fiscalité est très intéressante mais sinon tu peux très bien faire de la location nue classique vraiment un petit peu pépère pour dire ça comme ça et tu ne seras pas fortement taxé tu auras un bon ratio tu trouves une bonne affaire donc ça c'est aussi quelque chose qui se fait il n'y a pas énormément de logements meublés en fait chez nous beaucoup moins en France du coup chez vous c'est plus intéressant de le faire cela dit c'est une bonne chose aussi parce que ça permet de se débarquer plus facilement en tant qu'investisseur et d'avoir des biens qui sortent un peu du classique du marché et bon c'est ce que tu utilises clairement donc en tout cas c'est un marché intéressant est-ce que tu peux donner des idées aussi des niveaux de prix par exemple dans une ville moyenne en Belgique c'est quoi le prix moyen au mètre carré alors je ne vais pas savoir te répondre exactement au niveau des mètres carrés mais plutôt je peux te donner des ratios en termes de type de biens et autres ça sera plus facile pour mettre ça en avant sur Bruxelles c'est une ville c'est une grande ville donc forcément on n'est pas à des niveaux comme Paris mais si tu veux avoir un appartement de chambre 90 mètres carrés on sera sur du 250 à 300 voire plus en fonction des communes parce que tu as des communes qui sont forcément plus prisées les maisons là tu en trouves à partir de 300 000 mais des petites donc au plus après ça gonfle dans des marchés type un peu de la province du Hainaut niveau à Monts Charleroi là tu sais faire des bonnes affaires tu peux trouver des maisons pour 30 000 euros parfois que tu retapes avec des petites surfaces les appartements ne sont pas très chers non plus il y a quand même toute une série de marchés où je remarque notamment à Liège que les appartements sont plus chers que les maisons par exemple la maison que j'ai acheté ici je l'ai payé 95 000 euros donc ici il faut savoir qu'elle était dans son jus elle était clairement dans son jus mais pour le nombre de chambres superficie que j'ai dedans je ne savais pas avoir un appartement de cette taille là en fait j'étais dans des prix à même finition au même niveau de qualité tout à fait mais j'étais sur directement du 120 000 des choses comme ça donc ça va fortement ça va fortement dépendre mais globalement pour l'instant en Belgique tout ce qui est héno c'est très facile d'accès à la propriété puisque les prix sont assez bas les loyers sont quand même relativement élevés donc tu sais avoir un beau différentiel par exemple pour une chambre en colocation c'est quel niveau de loyer à peu près charge comprise si tu vas dans le héno en fonction de ce que tu fais si tu fais un meublé ça peut varier du 350 hors charge jusqu'à du 450 500 à Liège les prix sont plus élevés pour acheter des biens pour l'opération globale mais les loyers sont un peu plus donc tu sais pousser jusqu'à du 550 par exemple 400 450 c'est vraiment très variable après une fois ça va dépendre de ta zone ta stratégie ce que tu proposes ici je te propose ça avec des prix basés sur du meublé qui a une prestation de service un peu plus de qualité et tout ça mais sinon il y a tous les prix il y a des chambres qui se louent à 150 200 euros mais bon là tu te doutes que c'est pas les mêmes c'est pas pareil c'est sûr ok donc ouais en termes de marché ça ressemble ça ressemble à des prix de ville moyenne enfin ça dépend ouais c'est très variable bien sûr il y a différents secteurs mais en tout cas c'est tout à fait abordable la question qui se pose aussi pour un investisseur étranger ou un investisseur français par exemple c'est comment financer un projet en Belgique comment ça se passe au niveau du financement est-ce que tu peux nous donner les différences par rapport au marché français tout à fait alors je vais déjà partir du marché financier belge de manière générale même quand on est belge et on va partir de manière dégressive en Belgique donc comme j'expliquais tout à l'heure la fiscalité est avantageuse tu l'auras compris mais l'accès à la propriété est très difficile c'est à dire que nous déjà si tu achètes un bien neuf tu payes 21% donc il n'y a pas du régime Pinel et autres comme vous vous avez voilà on ne va pas rentrer dans ce débat là mais en tout cas déjà à ce niveau là il y a une différence au niveau du prix merci pour l'ancien on est sur du 12,5% pour les frais d'enregistrement frais d'enregistrement qui comprennent les frais de notaire à ça tu ajoutes des frais d'acte de crédit ces frais d'acte de crédit c'est quelques pourcents aussi donc globalement quand tu achètes de l'ancien tu tournes entre 15 et 17% pour te donner une idée si tu achètes un bien qui coûte 100 000 euros avec le régime ancien donc les 12,5% plus la traite d'acte de crédit tu es déjà à 21 000 voire 22 000 euros juste pour les frais donc c'est déjà quelque chose qui est problématique parce que si tu n'as pas les fonds pour investir c'est plus compliqué ensuite tu as moins cet accès comme en France où vous avez des crédits quand tu parles des frais c'est à dire que les frais c'est hors crédit c'est à dire que c'est quelque chose que l'acheteur va devoir payer de toute façon qui va devoir payer de sa poche en fait c'est ça la règle en Belgique c'est que et maintenant ça tombe de plus en plus vers du 80% surtout pour du locatif c'est que la banque finance 100% des quotités mais elle ne finance pas les frais les frais donc si tu achètes une maison à 100 000 euros tu as déjà si tu achètes de l'ancien 21 on va dire 21 500 euros à sortir de ta poche il faut déjà les avoir c'est déjà la première chose comme je le disais tu n'as pas vraiment comme en France tu as un crédit à 110% où tu trouves une bonne affaire tu montes un super business plan tu montes que c'est viable et hop on te finance ici il n'y a pas on a ce qu'on appelle par contre le crédit à 125% crédit à 125% que tu peux avoir dans deux conditions uniquement soit tu mets quelque chose en garantie un bien une oeuvre d'art un assurance groupe une assurance pension une assurance pension d'indépendant peu importe soit si tu n'as pas encore de biens immobiliers et qu'on veut t'aider pour te favoriser l'accès à la propriété donc là ça voudra dire que c'est pour ta résidence principale et donc on te finance en fait sur un même crédit hypothécaire on n'a pas de prêt à tempérament des choses comme ça c'est interdit depuis 2017 mais on te fait si tu veux deux lignes de crédit ou une ça va dépendre mais c'est plus avantageux avec deux on va te prêter donc les frais d'enregistrement les frais d'acquisition pour résoudre ici sur 10 ans et puis après 10 ans ça saute de ton crédit et l'autre continue à pourrir pour le bien mais en dehors de ces deux cas tu ne peux pas avoir de crédit à 125 donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu as utilisé cet effet pour acheter ta résidence principale réelle ou arrangée pour dire ça comme ça et que tu as un bien actuellement garanti ou autre un peu dépourvu parce que tu dois de plus sortir du cash pour enchaîner donc ça c'est déjà une très grosse différence au niveau du locatif ensuite donc 100% de cotité c'est idéalement dans le meilleur des mondes avec une résidence principale après je fais juste une petite interruption en termes de financement donc effectivement il y a un apport à mettre pour payer ces frais là bon je sais que nous en France quand on n'a on n'a pas un financement global on a des techniques pour obtenir un petit peu plus de financement notamment on va faire passer une partie de l'enveloppe travaux bon il y a différentes techniques je ne vais pas rentrer dans le détail ici mais je pense que c'est des choses qui sont également possibles via une banque belge j'imagine oui tout à fait c'est possible après c'est juste qu'il faut avoir la somme pour avancer à ce moment là en fait parce que les frais doivent être payés au moment où tu fais la signature de ton acte c'est à dire que le banquier lui va avoir besoin de factures pour pouvoir justifier la sortie de ce montant c'est ça tout à fait sauf que chez nous il ne va pas te débloquer une facture de travaux tant que tu n'es pas officiellement propriétaire tu vois c'est ça oui ça sera après la signature de l'acte après la signature donc ça veut dire que toi si tu utilises une technique avancée pour avoir les frais tu devras de toute façon trouver ce cash quelque part bon après on a des techniques par exemple on peut utiliser une carte de crédit avec paiement différé on achète du matériel et ensuite on a la facture et on s'est remboursé dans les jours suivants et du coup on n'a pas été on n'a pas été comment on dit il n'y a pas eu de paiement effectif qui a eu lieu en fait donc ça c'est une variante effectivement effectivement c'est possible aussi tout à fait mais je te dis ici la seule chose c'est que c'est très strict en Belgique tout est très contrôlé tout est fité et autre donc c'est plus compliqué à faire disons que si tu arrives à avoir une technique ou l'autre ou quelqu'un qui te prête cette somme et qui est remboursé juste après ou autre c'est faisable mais voilà c'est des techniques spéciales même en France c'est aussi un peu underground exactement tout à fait donc c'est possible mais c'est un peu plus compliqué tu as aussi les actes en main en Belgique c'est quelque chose qui ne se fait quasi pas en fait il y a très peu de notaires qui savent qui savent ce que c'est il y en a qui l'ont fait mais voilà pas de manière récurrente ils savent maquiller un petit peu les choses mais si si ça apparaît clairement à un endroit la banque scrute vraiment ton compromis et autres et donc elle te tombe dessus elle te voit pas tu sais le faire mais c'est plus compliqué donc il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas aller jusque là en France c'est pareil on va rarement jusque là donc ce qu'il faut retenir c'est que la première chose c'est qu'il y a un apport d'environ 20% à mettre pour un achat immobilier maximum 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 20% et pour un investisseur français est-ce qu'il vaut mieux faire appel à une banque belge ou une banque française alors je vais encore juste continuer ce que je disais avant oui pardon c'est ceci donc comme je disais pour le locatif en fait là c'est 80% de cotité et encore certaines banques qui prêtent 70 60 voire 50% donc ça veut dire qu'en plus des 17% maximum que tu mettras pour tous tes frais d'acquisition si tu achètes du neuf et que tu as un crédit 12,5% si tu n'as pas besoin de faire des travaux ou autre tu vas devoir mettre en plus entre 20% de la somme et voire un peu plus donc ça veut dire que si tu on reprend notre exemple de 100 000 euros la banque te finance à 80 000 euros tu as 21 000 euros un peu plus à mettre plus 20 000 euros ah d'accord ok c'est plus d'accord oui tout à fait donc c'est très compliqué et c'est pour ça qu'en fait on ne sait pas enchaîner comme vous on ne sait pas enchaîner comme vous si on n'a pas de liquidité en fait donc on dit toujours cash is king mais en Belgique ça prend d'autant plus son sens parce que sans ce cash on n'avance pas en fait on est bloqué et on a vraiment tout mal à j'ai une question justement à ce niveau là est-ce que vous avez la possibilité de mettre en place des différés de paiement pour le crédit parce que nous c'est un moyen en France de se créer une trésorerie et ça peut être une trésorerie qu'on peut utiliser pour les achats suivants tout à fait bien sûr c'est quelque chose qu'on fait également et que je conseille toujours parce que voilà le différé ça te permet justement d'avoir plus de cash ça plus couplé à une épingle que tu continues à faire sur le côté c'est justement ce moyen là qui te permet d'avoir ce cash pour continuer à réinvestir à noter que la seule différence oui donc l'idée c'est d'avoir un différé de crédit de ne pas payer les mensualités et de pouvoir quand même empoucher des loyers pendant ce temps là ce qui permet de créer une trésorerie nous en France on arrive à avoir des différés de 6 mois 1 an 2 ans maximum 3 ans tout à fait ici c'est plus ou moins la même chose il y a quelques spécificités dans le sens où chez nous il n'y a pas de différé total c'est que du partiel donc on paiera toujours des intérêts c'est pas très important en fait non exactement le montant n'est pas important tout à fait tu peux aller en fonction des organismes jusqu'à grand maximum 36 mois maintenant c'est pas la règle en fait ce qui se passe c'est ce que beaucoup de gens font c'est qu'en Belgique ici on te donne ce différé pendant le temps de tes travaux mais on ne te l'accorde pas après ou en moyennant vraiment des négociations parce que c'est des choses tu as toujours l'impression de bousculer un petit peu l'ordre établi quand tu demandes ce genre de choses vous êtes la première à demander ça alors que voilà pourtant c'est quelque chose qui peut couler de source puisque tu le justifies facilement en disant que c'est grâce à ça que tu te reconstitues une trésorerie il n'est pas mis de secours tout ce qui s'ensuit donc il y a beaucoup d'organismes surtout les organismes classiques qui ne le font pas on a deux types d'organismes en Belgique on a les banques type ING Belfus plutôt vraiment au standard et on a à côté de ça des banques qui ne sont accessibles que via des courtiers type Crefima Record Bank des choses comme ça et là ce sont des banques qui sont déjà un peu plus au fait de ce qui se passe dans les investissements et donc eux en fonction de ce que ton courtier négocie ils vont pouvoir t'octroyer un an deux ans ou autre mais c'est quand même pas la règle donc ce qui se fait beaucoup c'est d'avoir une tranche travaux de prévoir une tranche qu'on laisse courir jusqu'à deux ans puisqu'en Belgique tu as maximum deux ans pour faire tes travaux et pendant deux ans tu es en différé de fait et à la fin tu payes juste une mise à disposition de capital un petit pourcentage mais globalement le jeu en vaut la chandelle maintenant pour les autres types de différé que tu négocies il y a des organismes type BNP banque que vous avez aussi là eux font jusqu'à 36 mois donc c'est intéressant maintenant BNP c'est clair au niveau du financement des quotités ne va jamais plus haut de 80% par exemple donc c'est des ratios à voir ton taux va être plus élevé tu dois faire un petit peu ton shopping entre guillemets on a moins aussi de critères de négociation que vous il n'y a pas d'IRA par exemple chez nous des choses comme ça donc il faut tout prendre en compte par rapport à ça mais effectivement le différé c'est une arme très très intéressante à utiliser d'autant plus chez nous parce que sans ça tu vas à la vitesse d'une tortue pour te construire un patrimoine si tu es quelqu'un de lambda entre guillemets quand tu vas chez le banquier est-ce que tu prépares aussi ta visite est-ce que tu ramènes une simulation de ton projet est-ce que tu ramènes un dossier bancaire je sais que les banquiers sont assez sensibles à ça c'est assez rare d'ailleurs que des personnes viennent avec un dossier bancaire est-ce que c'est une pratique que tu mets en place bien sûr c'est une pratique que je mets personnellement en place j'ai d'ailleurs créé si tu me permets une formation qui s'appelle la formation business plan où là en fait tout est déjà prêt c'est un dossier de plusieurs pages où j'explique comment est-ce qu'il faut remplir les choses et les personnes mettent leurs données personnelles au niveau de l'opération et ainsi de suite et boum elles impriment le dossier et vont chez le banquier parce qu'effectivement comme chez vous c'est quelque chose qui se fait très 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 rarement et donc dès que tu arrives avec un dossier bien ficelé tu arrives sur le haut de la piste tu as l'air beaucoup plus crédible et tout ce qui s'ensuit et là tu arrives à avoir des conditions de financement plus avantageuses donc ce dossier par exemple cette formation que j'ai faite elle est principalement destinée au public belge en fait donc ça va vraiment avec la méthode de calcul comment ça fonctionne en Belgique donc s'il y a des personnes qui sont belges qui nous regardent ça peut aussi vous être utile par la suite enfin quand tu dis public belge ça peut aussi être des personnes d'autres pays qui veulent investir en Belgique tout à fait bien sûr c'est ça que c'est ça que je voulais dire tu as raison de souligner la nuance d'accord oui parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes soit dans les zones limitrophes avec la Belgique ou alors aussi dans certaines villes de France qui sont intéressées par le marché belge notamment je pense à des personnes qui sont en région parisienne où les prix au mètre carré sont vraiment élevés et qui s'intéressent à d'autres marchés comme la Belgique entre autres donc c'est le cas ça peut être le cas aussi pour des personnes résidant en France ou même des expatriés aussi je rencontre des expatriés qui veulent investir dans différents pays en Europe et donc la Belgique c'est une des pistes c'est une des destinations pour les investisseurs pour les expatriés tout à fait et donc pour continuer un petit peu ce qu'on disait juste avant par rapport aux méthodes de financement pour les personnes françaises expatriées ou toutes les personnes qui ne sont pas résidentes belges et qui veulent investir en Belgique il faut savoir qu'elles vont se heurter à cette quotité dont on a parlé en fait donc c'est possible d'investir en Belgique si vous avez du cash si vous avez vraiment de l'argent à mettre dedans pour payer les frais pour payer les quotités que la banque ne finance pas oui c'est tout à fait possible tout à fait si vous êtes étranger mais résident en Belgique là il y a des conditions qui seront plus favorables on pourra peut-être aller jusqu'à 100% au niveau des quotités donc ça dépend vraiment de votre situation mais globalement ça va rester dans tout ce qu'on a vu ici il y aura toujours du cash à mettre sur la table après en France c'est aussi très fréquent que pour les premiers investissements on doit mettre du cash c'est très fréquent c'est une façon aussi de rassurer le banquier c'est pas enfin la France il ne faut pas croire c'est pas non plus systématiquement financement à 100% il faut souvent aussi rassurer le banquier en mettant du cash moi les premiers investissements j'ai aussi dû mettre payer par exemple les frais de notaire ou payer un pourcentage du montant de l'achat donc c'est des choses qui sont assez fréquentes en fait ce qui est important surtout c'est d'investir dans des endroits où vous avez un bon potentiel locatif et là notamment tu as parlé de certaines villes intéressantes où il y a un public jeune actif ou étudiant à haut pouvoir d'achat ça c'est un premier critère qui est important et deuxième critère bien sûr c'est le critère financier c'est d'avoir un bénéfice net tous les mois qui est positif qui est même de plusieurs centaines d'euros voire plus par investissement c'est surtout ça qui est important et la Belgique offre de belles opportunités à ce niveau-là parce que et en plus comme tu le disais tout à l'heure parce que aussi on a la possibilité de se démarquer avec des stratégies de mise en location plus modernes qui sont adaptées à un public plus moderne exactement je pense que la Belgique a vraiment plein d'opportunités à toutes les personnes qui ont envie de diversifier un petit peu leur patrimoine de mettre des billes à plusieurs endroits et autres toutes les villes dont j'ai parlé tout à l'heure sont vraiment des villes qui sont en expansion pour ne te donner rien des chiffres la plupart de ces villes sur les prix des appartements et des maisons on est sur des hausses d'ici 5 ans d'une valeur entre 7 et 12% par zone et par type de bien donc 7% sur quelle durée sur 5 ans sur 5 ans d'accord ouais c'est bien donc si vous faites un bon investissement vous achetez en dessous du prix du marché vous optimisez votre bien avec une bonne stratégie et tout ça et qu'en plus le marché fait que c'est un marché haussier c'est tout bénef en fait donc il y a vraiment des opportunités à prendre à ce niveau-là et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut vous servir et aussi sécuriser votre patrimoine à ce moment-là donc après on parlait des différentes techniques t'as aussi des techniques où ben voilà comme chez vous on peut prendre un crédit bullet des choses comme ça où là ben forcément on paye que les intérêts pendant toute la durée et donc on a plus de cash pour réinvestir on sait faire des mix aussi en Belgique on a des crédits type light home mensualité plus ou moins constante ça commence plus bas chaque mois ça augmente il y a toute une panoplie en fait de produits principalement chez les courtiers parce que le banquier classique ne vous expliquera pas ça donc en général si vous souhaitez investir en Belgique c'est toujours mieux de passer par un courtier si vous avez besoin d'une référence n'hésitez pas à me contacter je vous mettrai en contact avec mon courtier qui est un investisseur et vraiment pouvoir trouver des solutions adaptées auxquelles la personne est optimisée en fait en plus ce qui est bien avec les courtiers c'est qu'il y en a souvent qui sont spécialisés pour les investisseurs étrangers et qui ont l'habitude de ce genre de process donc je pense à choisir entre aller voir une banque française une banque belge ou un courtier pour les premiers investissements c'est beaucoup plus rapide et efficace d'aller voir un courtier qui a l'habitude de ce type d'investissement venant de l'étranger aussi venant d'un pays extérieur tout à fait en fonction de votre situation il sera vous conseiller au mieux et voir ce qu'il est possible de faire avec le maximum de quotités financées si vous avez déjà des biens qui sont plus ou moins remboursés il y a possibilité aussi de prendre des garanties garanties de premier rang de second rang en fonction d'eux qui pourra aussi rassurer la banque et vous permettre d'investir en Belgique de manière beaucoup plus facile donc tout ça c'est vraiment du cas par cas il y a des solutions qui existent comme partout en fait il faut juste un petit peu les chercher ou se renseigner auprès des bonnes personnes mais effectivement si vous êtes motivé il y a vraiment du potentiel en Belgique et plein de solutions qui sont à votre portée excellent en tout cas merci Elodie pour ce partage donc ton projet tu vas bientôt mettre en location bientôt ta nouvelle maison oui tout à fait et c'est prévu pour quand ? alors d'ici quelques semaines d'ici deux semaines j'ai la réception du chantier avec le montage des meubles on fait des belles photos et puis on met en location donc d'ici d'ici deux trois semaines on devrait c'est le bon timing en plus parce que c'est là que beaucoup de demandes arrivent là en début d'été donc c'est un bon timing là je pense que ça va bien démarrer en tout cas oui tout à fait donc ici ça va être bien un peu directement je me proposerai sur un autre projet une fois qu'on a été piqué par l'immobilier on ne s'arrête plus donc c'est ça fait quoi donc là tu vas te remettre en prospection dans les prochaines semaines prochains mois alors oui tout à fait effectivement et là à mon avis je vais investir sur Charleroi ou sur Monde donc dans l'UNO pour à nouveau aussi diversifier en fonction des zones mais toujours avec la même stratégie donc bien tout terrain maison ni familiale colocation puisque ça fonctionne bien et ça me permet comme je le disais tout à l'heure d'anticiper les fluctuations de marché et donc d'être rentable et de toujours aller plus loin une dernière question là comme j'entends que tu investis dans plusieurs villes donc tu n'investis pas nécessairement juste à côté de chez toi donc j'imagine que tu as des techniques et des stratégies pour faire ça à distance et je trouve que c'est intéressant parce que justement dans le cas d'une personne qui veut investir de France c'est exactement le même processus qu'elle aura utilisé donc est-ce que c'est effectivement des choses que tu as optimisé au fil du temps pour investir à distance alors il faut rationaliser peut-être le mot à distance puisqu'en Belgique comme le pays est beaucoup plus petit par exemple Liège de chez moi je mets une grosseur en voiture donc pour l'instant c'est moi qui fais mes gestions en fait de bien puisque là c'est quelque chose que j'aime faire j'aime beaucoup être en contact et tout ça et en plus ce n'est pas très loin c'est-à-dire que si à un moment il y a un très gros problème je sais aller je prends ma voiture et en une heure j'y suis mais effectivement il y a des stratégies ici par exemple cet investissement à Liège que je vais développer qui permettent d'essayer d'aller le moins possible sur place tout en ne déléguant pas bien évidemment il y a la solution facilité la gestion en agence ou avec une personne interne pour déléguer maintenant il faut être sûr de trouver quelqu'un de qualité qui fasse vraiment du bon travail et tout ça ce qui n'est pas toujours le cas et forcément on perd en rentabilité sinon quelque chose que je fais c'est forcément d'avoir des personnes de référence déjà il y a des prestataires de ménage qui passent et donc dans les parties communes elles ont un oeil sur ce qui se passe et ça veut faire des feedbacks j'ai fait aussi un livret d'accueil en fait donc un livret de colocation où j'explique par exemple quoi faire en cas de coupure de courant si il y a une coupure d'eau si tchic si tchac il y a tous les numéros des choses comme ça pour responsabiliser les personnes ça s'est envoyé par e-mail ça a imprimé il s'est mis dans toutes les parties communes plusieurs fois comme ça il n'y a pas d'excuse quand en fait on a perdu le manuel dans la cuisine dans le salon dans la salle à manger dans la cave comme ça s'il y a un problème les personnes savent qui appeler quelles sont les procédures à suivre et après ben voilà si vraiment il y a un gros gros problème ben là on m'appelle en fait donc il y a des retombiers d'électriciens il y a des gros donc c'est déjà une façon d'automatiser en effet tout à fait avec des personnes locales ok donc ça c'était un petit peu mais c'est comme chez vous en fait globalement assez similaire donc très bien en tout cas si l'investissement en Belgique pas si loin de chez nous en France vous intéresse on va mettre les liens Elodie des informations sur tes programmes et sur du contenu à propos de la Belgique on va le mettre en dessous de la vidéo donc je vous invite à le consulter il y aura plein d'autres informations sur le sujet moi je vous invite notamment à aller sur tu as une chaîne YouTube sur le sujet je vois souvent des publications notamment sur ta dernière opération exactement je l'ai filmé de A à Z donc vraiment comme ça vous pouvez voir l'envers du décor à quoi ça ressemblait les aléas de chantier vraiment en direct quand moi je les découvre aussi comment est-ce qu'on ajuste les choses qu'est-ce qu'on peut éviter pour en termes d'erreur à ne pas reproduire des choses comme ça et donc je fais vraiment l'envers du décor et il y a pas mal de contenu qui va sortir prochainement vraiment axé sur la Belgique des informations qu'on ne retrouve pas en fait sur internet ou de manière très compliquée donc effectivement n'hésitez pas à vous abonner tout porte le même nom c'est Real Estate in Belgium ouais c'est clair et net c'est clair et simple ok donc je mets le lien vers le programme d'Elodie en dessous de la vidéo je vous invite aussi à télécharger le guide pour préparer votre visite avec le banquier en cliquant sur le petit qui se trouve en haut de la vidéo ou également en commentaire sous les vidéos et écoutez on est là aussi pour répondre à vos commentaires donc n'hésitez pas en dessous de la vidéo à nous poser vos questions je pense Elodie tu consulteras certainement régulièrement les commentaires et donc on y répondra avec grand plaisir bien sûr avec plaisir n'hésitez pas si vous avez la moindre question au niveau de la Belgique je suis là pour ça super merci beaucoup Elodie pour ton partage et puis à très bientôt j'espère avoir des nouvelles de la finalisation de ton projet et puis on va suivre ça sur ta chaîne oui bien sûr et puis on reste en contact pour de nouvelles aventures excellent merci Elodie à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501